Bonjour, on continue la lecture de la matrice déchiffrée de Robert Duncan. On a été au paragraphe « Logistiel de cartographie cérébrale et de normalisation ». Vous pouvez obtenir gratuitement un logiciel de cartographie cérébrale à partir de forums open source. L'astuce est ici d'aligner les signatures du cerveau. Si le même stimulus est administré à deux individus, leurs schémas cérébraux seront proches, mais suffisamment différents pour les rendre incompatibles avec l'hétérodigny EEG brut. Disons qu'un mot est représenté à deux humains ayant des cultures similaires. Leur cerveau produira des formes d'ondes similaires pour les fréquences d'intérêt et les séquences en cascade d'honneille. C'est la clé. Il faut analyser la séquence temporelle du modèle cognitif. Un exemple célèbre de ceci s'appelle le problème de sauvegarde de camions à segments multiples. Je suppose qu'il y a une traduction en ligne qui n'est pas terrible. J'ai utilisé des réseaux neuronaux à propagation arrière pour le démontrer. Propagation rétrograde. La modélisation mathématique exacte n'a pas d'importance autant qu'on pourrait le penser. Comme le conclut Stephen Wolfram dans son livre « Un nouveau genre de science », l'équivalent de calcul donne lieu à la même manifestation ou modèle subjectif que nous connaissons en tant que conscience. La couverture de ce livre montre une présentation graphique simulée de l'application de cartographie cérébrale du DOD. La seule copie d'écran que j'ai presque exactement reproduit était le programme d'entraînement à la guerre psychique, surnommé « Le jeu de la douleur ». Les autres que j'ai trafiqués pour améliorer leur conception. Il nous montre là un schéma où il a mis en évidence des parties de l'EEG, de l'électroencéphalogramme, qui, a priori, pourrait être soit similaire, soit reproduite, soit particulièrement intéressante. Mais bon, il faudra le niveau technique. Paragraphe suivant. « Logiciel de filtrage des signaux cérébraux. » L'autre technologie étonnante sur laquelle nous avons travaillé pour l'hétérodinage de l'EEG est le filtrage des séquences d'ondes cérébrales. De toute évidence, lorsque vous vous mêlez avec quelqu'un et que vous êtes l'interrogateur, vous ne voulez pas qu'ils lisent vos bluffs ou vos informations de votre cerveau. Ils ont donc mis au point des filtres de fréquence afin d'isoler les types d'informations sur le cerveau qui ne sont pas transférées. Je suis heureux d'annoncer qu'ils sont très défectueux et que certaines techniques d'analyse et de sondage que je vais expliquer en détail dans mon prochain livre fonctionnent assez bien pour pirater l'esprit des pirates. Ah oui, mais bon… Alors, le prochain livre, ça comme teasing, on a vu mieux, mais c'était plus cher. Bon, je crois que ça s'appelle Soul Catcher, le prochain livre, si je me rappelle bien. Captureur d'âme. Le Science Channel a produit un documentaire intitulé « Spide for us ». C'est un gag avec « Toys for us ». Il y a un épisode sur les méthodes de la CIA pour pirater l'esprit humain. Mais dans cet épisode, vous verrez la légère technique de la main si souvent utilisée. Il parle de mettre en place une caméra vidéo sur des avions modèles volants pour la surveillance des virages en tant que nouvel investissement de la CIA. Ceci est pour tromper les gens à quel point l'état de l'art est avancé. J'ai un avion modèle que j'ai construit il y a 15 ans et qui fait la même chose. Il y a un dragon mécanique dans le musée de la CIA à partir de 1970 qui était une caméra espionne. Voilà comment vos impôts sont gaspillés simplement pour vous induire en erreur car vous ne pouvez pas faire confiance à vous. En tout cas, on ne peut plus. Sans la cape et la monnaie électronique du poignard pour les garçons qui ne grandissent jamais, les gosses de la CIA, comment pourraient-ils modifier cette armée de retardataires, manteaux, à attaquer leur propre peuple pour obtenir des données sur les armes. Paragraphe suivant, les guerres psychiques. Bon, encore, ce que je viens de lire là, c'est assez mal traduit en fait. A priori, le sens est abscond. Donc, les guerres psychiques. Je ne peux pas croire que mes camarades d'école de commerce de Dartmouth se moquaient de mon intelligence en me demandant si je me penchais avec des cuillères récemment, s'ils jouaient à Ouri Geller en fait, en tournant les cuillères je pense. Et maintenant, j'écris sur les guerres psychiques. La réalité est plus étrange que la fiction. L'un des objectifs des attaques psychiques ou plus précisément des attaques par hétérogynie EEG est de bousiller la perception visuelle de quelqu'un. Ceci est fait par le cloneur EEG, presque toujours à l'insu de la cible. Les soldats psychiques pourritiquent régulièrement cette ruse mentale dans les jeux de guerre psychiques menés sur des personnes dans le monde entier et dont le docteur Becker a parlé dans les années 80 lors d'une interview de CNN sur ses armes. En cas, le docteur Becker, Peter Becker je pense, a aussi parlé des clones, des célébrités et puis de toutes sortes de copies d'humains contrôlables dont j'ai parlé dans une vidéo de tout début sur mon canal. Je ne me rappelle pas le nom, on va aller la chercher. Bon, mais en fait, je ne la trouve pas et si ça se trouve, j'en ai peut-être plutôt parlé dans une soirée de discussion sur miasme et si on parlait vraiment d'ufologie qui était une émission de miasme ou je ne sais plus, dans une discussion privée ou des références, bon, toujours est-il que dans les années 70 déjà, le docteur Becker nous informait sur les suites technologiques des avancées sûrement du projet Paperclip globalement, va-t-on dire, au niveau psychique en tout cas et au niveau médical, c'est-à-dire biomédical, c'est-à-dire techno-bio-médical, c'est-à-dire aujourd'hui, cyber-techno-bio-médical, voire même spirituo-cyber-techno-bio-médical. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il semblerait qu'effectivement, ce soit là qu'il y a au moins un des buts, parce que c'est toujours des actions à multibut, c'est d'arriver à créer un passage, un passage de communication et de contrôle entre différentes sphères énergétiques, dont notre dimension 3D, là, à nous, et celle d'à côté où ils ont entendu claquer mes mains, a priori, mais qu'on ne voit pas et qui est ce domaine où règnent, entre autres, les archons et sur lequel Bernard de Montréal nous met en garde d'en prendre conscience et de tâcher de nous auto-sonder, de faire des introspections suffisantes de façon à différencier les différents types d'influences auxquelles nous sommes soumises constamment, quasiment, et dont on pense souvent que ce sont nous-mêmes qui sommes à la barre, alors que, en fait, les idées ou les envies que nous poursuivons à l'instant, données, nous sont insufflées par ces entités parallèles qui se nourrissent de nos émotions, souvent alors mal contrôlées, et d'autant plus, en général, de nos frustrations et des obstacles que nous allons rencontrer pour assouvir cette envie, cet élan, à un moment donné, donc, qui n'était pas issu de notre moi profond et donc qui, a priori, ne nous était pas nécessaire à vivre pour exprimer une existence humaine telle que, quelque part, je crois, je l'entends, c'est-à-dire cet homme qui est là dans une situation d'évolution sur la Terre, mais une évolution mentalo-spirituelle et tout ce que vous voudrez, qui sera soutenue par une activité physique beaucoup plus sage, calme, ordonnée, raisonnée et valable au niveau des échanges énergétiques pour lesquels, je suis Baudor, nous avons ici sur la planète aussi, mais dans la chaîne énergétique spirituelle, un rôle à jouer, on fait partie d'un système quand même, là, on est en relation du haut vers le bas et de la gauche vers la droite et de l'avant vers l'arrière et peut-être même des fois en diagonale, bon, fin de l'encart, ça c'est de l'encart, je dois vous dire que c'est le petit matin et en fait, je sors du billard récemment et donc, je ne suis peut-être pas tout à fait dans mes meilleures prédispositions intellectuelles, mais enfin, bon, je me remets à la tâche parce que ça me permet de penser à autre chose et c'est un plaisir à ce moment-là. Fin du sur-encart. Bien, donc, on a fini avec le docteur Becker, on en était à j'ai pu compiler une liste complète d'illusions pratiquées à partir de mes innombrables interviews de sujets de tests aux États-Unis et de la démonstration qui m'a été donnée. En se référant au brevet Malek de Dorn & Company, l'appareil a peu détecté si quelqu'un hallucine ou provoque des hallucinations. La magie noire pratiquée par les guerriers psychiques est principalement constituée d'illusions et d'astuces. Le jeu des soldats psychiques doit provoquer des erreurs de pensée et de perception. Lorsque les ondes cérébrales sont mélangées, c'est-à-dire hétéro-dinei, bon appétit, toute perception erronée, auditive ou visuelle, c'est-à-dire les erreurs, est transférée à la cible. Les soldats psychiques pratiquent donc la perception des erreurs visuelles. aussi, si j'ai compris. Comme celui qui regarde fixement un auto-stéréogramme, voire la couverture du livre, si vous détendez votre regard, les points au-dessous de l'image forment un motif à trois dimensions dans votre cerveau. C'est une erreur de perception car il n'y a pas d'objet réel en 3D là-bas, dans l'image. Curieusement, c'est ce qu'il faut être pour être un soldat d'attaque psychique. Dans un contexte de privation quasi-sensorielle, l'attaquant hétérodynique voit dans ses yeux la même scène visuelle que la cible. En mettant l'accent sur le fait de placer des objets au premier plan qui sont normalement en arrière-plan, une erreur de perception visuelle de parallaxe se produit dans la cible. En cas, c'est aussi le moyen de faire passer sa vision dans la vision des auras ou de l'éther. Là, dans notre 3D. C'est de défocaliser le point de vision et de respirer et de se mettre en état mental. Et je suppose d'or qu'on est très proche aussi de la situation du remote view ouvert là, dans cet état-là. quelque part. Fin de l'encart. Cela peut être dévastateur, cette erreur de perception visuelle de parallaxe qui se produit dans la cible. Cela peut être dévastateur en conduisant puisque seuls les marqueurs de route peuvent être considérés comme des indices pour rester sur la route, par exemple, la nuit. Voler la nuit comme JFK Junior poserait un autre risque sérieux de désorientation. L'attaquant peut également croiser les yeux ou se concentrer sur la perception visuelle du mouvement pour désorienter la cible. Vous pouvez l'essayer vous-même en tournant votre téléviseur sur une station ou juste avec du bruit blanc. Vous savez l'écran qu'il y avait avant quand la télé s'éteignait vers les une heure du matin après les petits bonshommes de Follon et qu'on se réveillait une demi-heure après avec cet écran qui chiantait et que le fait de le couper nous relaxait d'une manière incroyable ce qui m'avait donné l'indice que la télé émettait quelque chose qui n'était pas bon qui nous maintenait dans un certain stress. Il y a donc assez bien longtemps assez très bien longtemps genre à 10 genre à 10 bon je reprends si vous vous entraînez et que vous vous concentrez vous pouvez voir le bruit de bruit se déplacer dans la direction de votre choix ou provoquer d'autres motifs qui ne sont pas vraiment présents il est presque purement visuel bruit aléatoire mais vous attend de ce que vous pensez que vous devriez voir entraîner les algorithmes de traitement visuel dans votre cerveau pour converger vers une solution défectueuse du mal posé problème de vision n'est-ce pas ? donc il y a une petite note posé est une classe de problèmes mathématiques qui ont des solutions multiples en fonction des hypothèses initiales oui c'est une équation du second degré au minimum si la connexion est forte les ombres et les images entièrement conjuguées peuvent être superposées dans le cortex visuel de la cible une connexion forte dépend des nombreux facteurs discutés plus tard une autre capacité du système est de rendre la cible folle par la voix comme l'a publié un colonel voilà c'est ça l'auto-stéréogramme c'est ces images sur lesquelles vous regardez par exemple plus ou moins au centre et en fait vous regardez bon là en l'occurrence trois mètres derrière l'écran mais au travers de l'écran vous défocalisez et au bout d'un moment donc cette image d'écran qui va devenir floue va prendre un relief et montrer des objets différents ou un texte ou voilà donc vous pouvez aller sur Wikipédia et puis il y a d'autres explications avec un lien que vous pourrez atteindre par la page directe de bibliothèque pleiades.net scienza slash scienza qui réduit matrix 57 petit b point htm je reprends c'est comme avoir un bébé qui pleure et un téléphone portable vous ne pouvez pas éteindre le canard collé à chaque fois à chaque oreille si la conversation est suffisamment grave cela pourrait rendre quelqu'un fou au fil du temps bon je n'ai pas ce système de surveillance de moum dans leur chambre à distance qui d'ailleurs au niveau Wi-Fi est un scandale scandale vraiment mais bon depuis qu'il y a les vaccinations en masse il y a le syndrome du bébé qui meurt comment on appelle ça de la mort spontanée voilà il y a plein de trucs et les gens ont tellement d'autres choses à faire que de s'occuper de leur môme quelle idée un môme en plus avec tout ce qu'on a à faire bon je plaisante enfin je plaisante pas je critique quand on fait un môme c'est pour faire un môme c'est à peu près le seul boulot intéressant qu'il y ait à faire sur la planète quoi en fait normalement à mon avis quelque part et ça signifie que nous-mêmes on a déjà le niveau aussi c'est à dire qu'on est sortis de l'état de môme tout en y étant resté quelque part puisque l'enfant intérieur vous savez tout ça cette naïveté cette cette force de la visualisation et de de l'espérance c'est de la croyance voire de la foi qui sait bien je reprends un autre colonel a dit si vous pouvez projeter des voix sur l'ennemi je leur parlerai jusqu'à leur mort ils sont adorables les colonels plus susceptible d'être utilisé pendant une guerre sainte c'est être capable de simuler la voix de Dieu comme on appelle souvent la capacité des armes à énergie dirigée ou à faisceaux dirigés en tout cas et de leur ordonner de déposer les armes ou de tuer leurs camarades c'est ce qui encore c'est ce qui a été testé pendant la guerre d'Irak paraît-il où on a vu les soldats sortir bien avant que le gros des troupes arrive en levant les mains sans armes en disant qu'Allah leur avait dit de se rendre ou ayant enfin ils étaient complètement désorientés ils ne savaient plus où ils habitaient entre ça et les autobus qui sont arrivés avec de la chair collée sur toutes les parois c'est-à-dire un petit peu comme des pop-corn que les corps étaient comme des pop-corn je ne sais pas les autobus à l'hôpital n'avaient jamais vu ça donc ça je pense que c'est aussi des micro-ondes je crois que c'était en 92 ça c'est-à-dire que c'était il y a un certain nombre d'années et vu que dans ces milieux-là ils font par année 40 ans de progrès d'avance d'avance dans les progrès scientifiques pour être précis par rapport à ce qu'on en connaît dans le civil il n'y a qu'à voir nos voitures qui tournent encore au diesel enfin voilà je change d'arbre là donc on revient on peut imaginer qu'en ces quelques années c'est bientôt 30 ans 25 ans en tout cas ils ont fait des progrès inimaginables et que vu leurs intentions finales ils ne vont pas se gêner de les utiliser effectivement sur la population et que je suis le beau d'or c'est pour ça qu'il y a une telle inertie une apathie de de la de la volonté humaine de liberté de bonheur de d'autonomie enfin non mais fin de l'encart plus utiles sont les suggestions subliminales qui peuvent influencer leurs actions et leurs opinions sans qu'elles soient pleinement conscientes de l'influence parce que les gens pensent que c'est d'eux-mêmes nous sommes allés si profondément dans le trou après ce stupide lapin blanc que nous avons presque atteint elle elle c'est l'enfer là mais c'est aussi un système donc de comme le tamis et satan de radar et de perception et de trucage et d'hétérodigny alors un petit paragraphe sur d'autres trucs aliens stupides donc je l'avoue je suis tombé pour ça presque chaque victime essaye les mêmes approches de protection défensive à grands frais une partie de la stratégie des testeurs d'armes consiste à épuiser les victimes en ressources financières tout en les obligeant à dépenser tout leur argent pour la recherche en matière de défense l'une des approches de protection auxquelles tout le monde pense est une cage de Faraday il est censé arrêter les champs électriques de basse fréquence mais comme on trouve des téléphones cellulaires ils ne peuvent pas être aussi efficaces oui encore parce que parce qu'il y a toute une partie de notre travail d'aujourd'hui qui est fait non seulement pour retrouver la santé ou la garder mais en plus maintenant la booster enfin même pas la booster mais récupérer un niveau moyen suite aux déficiences induites par toutes ces stratégies technologiques d'attaques d'agressions de de torture d'infections pathogènes en fait ils peuvent créer des inflammations des cancers ce qu'ils veulent et de toute façon une fois qu'on nous a abaissé le niveau d'activité d'un de nos systèmes de l'énergie de nos systèmes ça provoque des failles et on est victime plus facilement des attaques du milieu extérieur pathogènes ou autres ou même de se faire mal parce qu'on fait moins attention on est moins efficace dans notre vie on se cogne on tombe on a des accidents on répond mal on parle mal on loupe des activités énergétiques verbales vous voyez ce que je veux dire des bonnes discussions des occasions des opportunités on a le moral qui tombe et puis en fait bon ben voilà ils nous réduisent ainsi l'espérance de vie puis le plaisir de vivre et puis on n'en émet que de plus d'énergie néfaste et négative si on n'a pas la conscience de ce qui se passe et c'est une nécessité de garder le moral il faut garder le moral quoi qu'il nous arrive il faut le garder il faut rire il faut il faut avoir l'esprit qui qui va garder la possibilité de se guérir en gardant le moral bon donc je ne sais plus où j'en étais mais on va reprendre voilà oui on en était au fait qu'ils nous épusaient aussi financièrement ou de toute manière ils portent plainte et puis ils ont des batteries d'avocats qui sont dans un milieu truandé imbattable évidemment fin de l'encart une des approches de protection donc c'était les téléphones cellulaires qui prouvaient que les cages de Faraday n'étaient pas aussi efficaces à la chasse du lapin blanc est une métaphore utilisée pour décrire les tactiques de guerre informationnelle qui mènent la cible à travers une poursuite infinie de fausses informations afin de neutraliser leur capacité à recueillir des informations et à agir en conséquence en plus voilà les fake newsers et autres trolls elle est le surnom de la salle de guerre qui abrite le système Satan voilà ce que je disais tout à l'heure quoi qu'il en soit une fois que j'étais complètement contenu dans ma cage de Faraday les testeurs abusifs donc les tortureurs là-haut enfin je dis là-haut parce qu'à priori à mon avis ils le font aussi depuis des TR3B et autres aéronefs à sustentation anti-gravitaires dont vous pourriez avoir quelques indices de la forme qu'ils ont et de l'activité générale aussi qu'ils ont en regardant la chaîne d'industrial surréalisme sa première série de 19 vidéos dans lesquelles il détaille tous les éléments étrangers au ciel qu'il a remarqué et qu'il finit par nous apprendre à voir à détecter ou en tout cas à détecter les effets qu'ils ont sur leur environnement dans l'atmosphère au niveau lumineux mais pas uniquement donc il s'appelle Sean Gautreau et c'était un artiste de Louisiane qui avait l'habitude de peindre et de photographier le ciel tous les soirs vers les 5 heures quand l'orage remontait du golfe du Mexique et venait inonder les terres brûlées de Louisiane dans le fond des forêts desquelles suintaient quelques jases voodesques et qui d'un coup a remarqué que ces orages ne pleuvaient plus et disparaissaient et donc c'est branché plus photographie et téléphotographie et s'est intéressé au sujet des cartes météo et a fini par remarquer qu'il y avait des formes qui revenaient constamment et ça l'a lancé sur la découverte de toute une batterie toute une escadrille d'aéronefs différents d'une flottille voilà tous les éléments d'une flottille mais depuis les plus petits canaux jusqu'aux immenses porte-avions si on peut dire une image de l'espace bon fin de l'encart je vous mettrai je vous mettrai en note sa chaîne pour plus de facilité voilà quoi qu'il en soit une fois que j'étais contenu les testeurs lui ont dit regardez nous avons mis en cage notre animal humain maintenant les vraies expériences peuvent commencer je dois admettre que j'ai ri à haute voix ils m'ont enfin emprisonné physiquement et mentalement maintenant allez marquez 1 pour les E.T. je ne sais pas pourquoi ils les appellent les extraterrestres parce qu'a priori ça c'est des gars de l'armée donc est-ce qu'il fait directement le lien avec cette possible situation comme quoi ces gars de l'armée ces soldats sont en fait des portails organiques qui ont été assez bien manipulés pour que maintenant ce soit directement des entités E.T. et a priori reptiliennes je pense qui agissent au travers d'eux par des chaînes de commandement dont ils ont conquis tous les maillons peut-être peut-être par le biais de quelques sociétés secrètes qui recrutent et dont on trouve des éléments à tous les niveaux de toutes les échelles ces gens-là ne sachant pas vraiment parfois ce qui se passe ou ne pouvant plus réagir étant pris là-bas en bas et puis même dans la tête aussi par des pressions assez inimaginables quand on n'a pas vécu voilà fin de l'encart c'est pour ça que je me demande un pour les extraterrestres ils ont une attitude non humaine en tout cas pour le moins dirais-je oui parce que l'humanité c'est sympa si on n'est pas sympa on ne survit pas du tout le bébé si on ne s'occupe pas de lui il a un petit problème assez rapidement à moins que ça devienne un enfant sauvage élevé par les loups paragraphe suivant exemple des capacités de guerre électronique et autres types d'énergie dirigée le même radar et la même grille de surveillance mondiale de l'énergie dirigée peuvent être utilisées à d'autres fins que la manipulation et la perturbation du système nerveux humain grâce à un signal satellite les nombreux segments du réseau électrique américain peuvent être retirés ils nous mettent en blackout localement s'ils veulent l'une des possibilités dont un de mes expérimentateurs était au dîner EEG dont ils m'ont parlé est que non seulement ils peuvent capturer tous les signaux électroniques et les lire comme des serrures de voitures des systèmes d'alarme des ouvres portes de garage une surtention qui coupera le courant dans de nombreuses villes métropolitaines en particulier en Californie où la consommation est critique où ils pourraient déclencher tous les systèmes d'alarme de voitures causant simultanément des ravages ils travaillent même à tester une théorie qu'ils accuseront de cyberterrorisme un virus informatique qui transforme l'ordinateur est un émetteur de radiofréquences capable de pirater des systèmes externes tels que des portes de garage à un moment précis pour voir s'ils peuvent provoquer une panne de courant massive avec un simple virus informatique encore je ne sais pas si vous ça c'est pas les c'est pas une attaque d'E.T ça c'est c'est censé être les gens qui sont censés être nous protéger être là pour nous protéger et nous et quoi d'autre à quoi ça sert l'armée les services de surveillance les services d'espionnage à quoi ça sert dans un peuple éduqué ça sert à rien mais on s'est fait infiltrer ils nous ont amené la zizanie ils nous ont donné leur esprit disait Castaneda à propos des flyers et c'est un esprit de compétition et d'inquiétude d'anxiété de parano et de prise de pouvoir les uns sur les autres c'est c'est le domaine des des sauriens quand vous regardez les crocodiles dans un bac bah oui ils se bouffent eux les enfants ils sont cannibales anthropophages non pas en trop en trop c'est l'homme je crois ça ils le sont aussi mais bon ça c'est pour le dessert je reprends les russes ont été blâmés pour le virus informatique appelé Satan 666 qui devait provoquer des arythmies cardiaques en envoyant des signaux psychotroniques au travers d'un écran d'ordinateur mais je suppose qu'ils provenaient de la même source que la plupart des espionnages domestiques rappelez-vous le jeu plus de terrorisme plus de peur plus d'argent et plus de pouvoir pour l'industrie de la défense défense ah là là ben c'est l'industrie de l'attaque c'est pas de la défense voilà évidemment mais plus inquiétant encore ces agents obsédés par le pouvoir se vendaient de la façon dont les autres armes de la guerre des étoiles Star Wars l'initiative Star Wars auxquelles ils avaient accès pouvaient détruire la plupart des vies sur Terre c'est le matin mais il y a des gens qui ont envie de faire ça mais comment ils sont malades alors ils sont non humains c'est clair c'est pas une attitude humaine on peut pas avoir cette envie là regardez comment en plus là comment en brûlant systématiquement toutes les forêts du monde en car c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années déjà tous ces incendies là mais c'est assez facile vous contrôlez le climat d'une certaine manière donc vous vous proposez une sécheresse de longue durée vous continuez à kemtrailer d'aluminium qui est un comment on appelle ça c'est pas vraiment un retardateur d'incendie je crois c'est plutôt le contraire de toute façon ça tue les arbres donc ils sèchent et donc ça fait du combustible et puis vous balancez soit des tarés dont on captera un ou deux pour en faire des lampistes des boucs émissaires mais sinon vous allumez ça depuis votre système aérien à coup de laser à distance ou par harpe une focalisation bien placée je suppose qu'ils doivent pouvoir faire ça aussi depuis le sol avec un écho sur l'atmosphère et c'est ce qu'on est en train de vivre c'est en fait pour ça que je pense qu'il y a une action politique assez urgente à mener parce que on ne va pas pouvoir s'intéresser à tout ça très longtemps encore librement là je crains fort que ce qu'ils nous ont décrit dans leurs films ce n'est pas uniquement de la programmation prédictive par accord subliminal c'est aussi ce qui est vraiment en train de se passer bon je reprends comment en brûlant systématiquement toutes les forêts du monde et en étouffant une grande partie de la vie qui nécessite de l'oxygène je suis sûr que cela est vrai puisque les amateurs peuvent fabriquer des lasers CO2 puissants capables de déclencher des incendies à 2000 de distance ça fait 5 km mais ne craignez pas les extraterrestres ont des armes nucléaires qui pourraient le faire beaucoup plus rapidement de cette façon de toute façon le plus de l'oxygène pourrait être fabriqué artificiellement les militaires ont des documents qui traitent du piratage de la norme sans fil 802.11b à partir de leur structure de commandement des communications ainsi même si votre ordinateur n'est pas connecté à internet si vous laissez votre liaison sans fil activé les escrocs financés par les dollars des taxes peuvent vous pirater la première semaine lorsque j'ai été abducté enlevé quelqu'un a commencé à pirater mes ordinateurs à partir d'un ACD15 Angel Net j'ai mis des fils de déclenchement dans mon système pour voir ce qu'ils cherchaient ils ont fini par purger sept ans de ma vie numérique de toute évidence Angel Net aurait pu être une référence au livre Les anges ne jouent pas de cette harpe qui est un bouquin qui traite du système H-A-A-R-P et il disait ardiment que le champ d'antenne de Harp pouvait pirater et lire les ordinateurs dans cet hémisphère je vais faire une pause là je suis touché ça me met grave les bouts excusez-moi excusez mon langage excusez mon langage parce que moi il ne faut pas m'excuser il n'y a pas à m'excuser je pense non seulement le droit de réagir de cette manière mais en plus je pense que c'est la seule la seule réaction à minima le seul début de réaction à minima logique et sain face à une telle attitude enfin mais c'est insupportable c'est insupportable je n'ai jamais supporté ça en tout cas moi jamais mais depuis tout petit ah puis il y en a des gros balaises qui se sont amusés justement de cette réaction il y a cherché j'ai mis un certain temps à comprendre il fallait agir différemment pour qu'il vous lâche la grappe oh j'ai encore dérivé dans le langage mais bon je suis en train actuellement de vous amener quelques vidéos ou quelques éléments dans mes vidéos sur plusieurs sujets qui justement traitent de cette réaction des gens qui sont physiquement plus faibles ou qui de toute façon psychologiquement parlant n'ont pas envie d'être mêlés à ce genre d'attitude et d'activité de prise de pouvoir ou de vie de meute logique de Tollard et désir évoluer humainement normalement hors de ces remugles montaux pitoyables pitoyables ça fait de la peine parce que c'est un cercle vicieux quand on y est de la même manière qu'il y a un cercle vertueux dans l'autre sens quand on travaille justement le spirituel qui nous manque l'intellectuo-spirituel qui nous manque dans notre société il y a aussi un cercle vertueux dans ce sens là qu'il est sain de temps en temps de se remémorer mais ce qu'on ne va pas faire tout de suite je vois bien fin de cet encart à rallonge encore et à tiroir je supposais à l'époque que c'était un voisin oui et donc il s'est fait pirater son ordinateur que c'était un voisin à moins de 30 mètres de mon logement qui piratait mon système pendant que je les regardais je déteste les cyberterroristes et les psychoterroristes je suis extrêmement déçu que la majorité des terroristes et des psychologues puissent être suivis directement par le gouvernement fantôme de la CIA et du DOD et donc là il y a une référence avec des plans pour les armes de haute technologie telles que les lasers à CO2 à gaz carbonique ou http www.amazing1.com deux petites notes le SID est le nom d'identification d'un réseau sans fil 802.11b le terme psychoterroriste a été inventé par un colonel qui a écrit un article intitulé l'esprit l'esprit n'a pas de firewall il y a un mot en français pour firewall puisque c'est une image et je suis beau d'or que quelque part il y a des exercices mentaux qui permettent de créer un firewall mais bon c'est un autre sujet encore enfin c'est un sujet connexe mais qui n'est pas du jour fin de l'encart afin de tester leur capacité à intercepter les communications avec des téléphones portables et à les brouiller les aliens exercent leur pouvoir de plusieurs manières avec des systèmes intégrés d'intelligence de signal et de communication encore oui je ne pense pas que ce soit les aliens parce que les aliens pour moi ils n'ont pas besoin de ça ils le font directement mentalement donc ils n'ont pas besoin de matériel a priori donc c'est pour ça que je ne vois pas pour l'instant encore où c'est qu'ils vont venir avec ces notions d'extraterrestres et d'aliens qui pour moi représentent quand même encore un autre niveau leur brouilleur de téléphones portables fonctionne assez bien la plupart des victimes décrivent quelle que soit la fréquence de leur déplacement ce scénario se produisant ils choisissent un emplacement et vérifient que la réception de leur téléphone portable est excellente une fois que leur mobile est entré leur réception tombe à zéro après une semaine mes frères liés neuralement ont aimé me dire quand j'étais sur le point de recevoir un appel sur mon téléphone où ils me disaient que j'avais manqué un appel et souvent qui c'était par exemple d'autres capacités ont été démontrées sur moi par exemple lorsque je suis appelé pour enregistrer des plaques d'immatriculation de paparazzi étrangers stalkers sur ma boîte vocale ils m'ont dit d'écouter les messages que j'avais laissés à ma grande surprise ils avaient brouillé les plaques de mon téléphone au centre de messagerie c'était comme chaque quart de seconde que les informations vocales étaient inversées je pensais donc que je parlais une langue étrangère et le contenu était inintelligible pour tous les messages cette capacité a été utilisée dans l'opération tempête du désert sur des généraux irakiens avec un logiciel de transformation de la voix ou imiter d'autres généraux Mimine arrête arrête oui alors je crois que j'ai perçu un jour ce qu'il a dit c'est qu'en fait vous entendez vous percevez votre pensée comme si une phrase avait été hachée et remise dans le désordre mais avec des coupures nettes même au milieu des mots c'est plutôt des segments temporels qui sont mélangés c'est très perturbant on ne sait plus ce qu'on pense on n'arrive plus à aligner notre pensée puisque elle nous revient hachée hachée et mélangée on sait que c'est la nôtre on sait qu'il y a des références réelles dedans mais qui sont incompréhensibles puisque les concepts sont mutilés ne sont pas suffisants c'est très perturbant mais il ne me semblait pas que j'avais été victime de quelconque expérience non je crois que c'était dans un état un peu aléatoire où je suis passé dans une zone où ils pratiquaient ça je ne peux pas dire mais je sais que je m'étais assis je m'étais assis je dis on va attendre que ça se calme je ne sais même pas si j'avais pu penser on va attendre que ça se calme de manière normale mais je m'étais assis on ne peut plus rien faire bon je reprends cette capacité a été utilisée dans l'opération tempête du désert sur des généraux irakiens avec un logiciel de transformation de la voix pour imiter d'autres généraux en plus il y a un retour à la métaphore sur le film Matrix dans le film les héros seraient retirés de la matrice électromagnétique par un appel téléphonique la raison en est que la technologie est basée sur le programme CIA RHIC contrôle intracérébral hypnotique à distance la sonnerie retentissante d'un téléphone brise temporairement le sort hypnotique et le sort du monde de la matrice électromagnétique donc le sort hypnotique et l'extirpe du monde de la matrice électromagnétique l'hypnose est utilisée à la fois à la fois comme arme et comme état synchronisé nécessaire pour le lien le neuronal bidirectionnel fort les extraterrestres nous font chier nous devons les utiliser et les dissocier pour voir ce qui les rend si mauvais et sociopathes si nous voulons arrêter la propagation de ce virus culturel cette maladie de la connaissance de la conscience collective bon on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo à rallonge et à tiroir je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage parce que je pense pas être très différent de tout le monde et si ce que je dis m'afflige ça doit aussi vous toucher alors on va tenir le choc il faut rigoler on va rigoler c'est en riant qu'on va trouver la solution si on s'afflige on va subir et on va perdre les moyens de s'en sortir je pense allez salut à la prochaine à la prochaine